Alors qu'est-ce que c'est ? Tu vois, on vient d'apprendre la page précédente, il y a une chèque là dans le Talmud, quand on parle de la chira, et à chaque fois que taoun chira, alors à chaque fois, est-ce que, maintenant qu'est-ce qui se passait ? Il y avait aussi de la chanson, il y avait aussi des instruments de musique. On s'est posé la question, la colle, qu'est-ce que le Icar ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, oui, qu'est-ce que le Icar ? Attendez, qu'est-ce que le Icar ? Est-ce que le Icar, c'est le fait qu'il chante, et le Kelly n'est qu'accessoire, ou est-ce que le Icar, le principal, c'est le Kelly, et quand il chante, c'est pour accompagner ? Alors qu'est-ce que ça change ? Si jamais un Kelly s'abîme, par exemple, admettons qu'il y ait des guitares, maintenant, la corde de la guitare, elle s'abîme. Alors, s'il le répare, mais on va dire qu'il fait ou qu'il fait Donc, on va faire un interdit des Rabbananes, de peur qu'on en vienne à réparer le Kelly. Donc maintenant, si je dis que l'essentiel, c'est de chanter avec l'instrument, donc l'instrument, il fait partie du service, donc c'est un interdit des Rabbananes, mais le fait que ce soit Shabbat ou Yom Tov, c'est pas grave, on va le faire quand même. Par contre, si je dis qu'il est accessoire, c'est plus dur déjà de dire qu'on va le permettre. Alors, c'est ce que Rav Papa, il vient et nous dit, mais c'est une discussion dans les Tanaïm. Alors, au début, la Gemara, elle va vouloir proposer que c'est ça la discussion. Alors, on reprend maintenant qu'est-ce qu'on a vu là-bas ? Il y a marqué des Tznan. Alors, c'est la Mishnah dans Arachin. Dans Echin, qu'est-ce qu'on a dit ici ? Alors, il y a trois avis, et comme il y a trois avis, ça va être difficile, ce petit passage, parce qu'il faut faire marcher les trois avis en même temps. Alors, on va dire comme ça. Qui chantait ? On a une question. Qui chantait ? Qui est-ce qui faisait la shira ? Et surtout, qui est-ce qui jouait des instruments de musique ? Alors, on a une première. Et à quel moment ? Quand on fait le Corban Tamid, il s'accompagne du shira. Alors, on a vu trois avis. Nous, avant de lire cette Gemara, avant de lire cette Gemara, on a toujours l'impression que qui est-ce qui chante au Bet Hamidash ? Les Lévi, d'accord ? D'avoir Pachut. Maintenant, s'ils chantent, on dit que c'est Tama aussi qu'ils chantent et qu'ils font l'instrument de musique. Eh bien non, parce que si tu regardes là-bas, il y a trois méthodes. Il y a une première méthode qui consiste à dire que c'était des esclaves, des esclaves qui en en ont un. des Kohanim qui étaient des spécialistes et il y avait un orchestre. Alors, c'était d'ivrer Rabbi Meir. Oui. Et même des... Regardez Rashi, Kohane, Mishnah be-massechhetarachin'i al-ohhaze ke-li-shir be-shad-shir shel-korban kaimim. Et donc, premier avis, ce sont des esclaves kenanéens. Ils ont le statut comme des femmes. Ils ne sont pas du tout ni des juifs de grande famille, ni même des Lévi. Ça, c'était Rabbi Meir. Rabbi Osehomer, lui, il dit « Mishpachat bet apégarim » ou « Mishpachat bet tsefaria ». Ça, c'était des familles de juifs qui sont des juifs meyu-hasim. C'est-à-dire des juifs avec une très bonne filiation. Quand tu leur parles, si tu fais chez eux le mariage-là que tout va, ça dure une heure à écrire et trois heures à lire tellement qu'ils remontent jusqu'à Rachid, jusqu'à David Améler. c'est des mi-yu-hasim. Tu connais Armand, ça ? Il y a comme ça. Oui, c'est des juifs, mais ne parle pas famille avec eux. Ils sont... Il y a des familles qui sont remontées à Rambam. Oui, il y a des familles qui remontent à Rambam. Et du côté de chez nous, il y a ceux qui remontent jusqu'à Rachid, au Maram Murutenbourg. Et eux, ils ont une tradition qui descendait de David Améler. Donc, c'est des... Alors, maintenant... On dit le nom. On dit le nom. Alors... Et alors ? Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici ? Le deuxième avis. Le deuxième avis, c'est... Rabbi Yossé. Il a dit... C'était des familles de mi-yu-hasim. Oui. Et... Ou mi... Et... Amouam, Ayouam... Ils viennent d'un endroit qui s'appelle Amouam. Et dans cet endroit, c'est facile. Pour pouvoir avoir le droit d'habiter, de résider, de prier, de vivre avec eux, c'était que les mi-yu-hasim. C'est-à-dire, c'est comme la blague. Cette synagogue est ouverte à tous les juifs de Meknes sans distinction de race ni de religion. C'était... Donc, dans cette ville là-bas, il n'y a pas de mi-yu-hasim. S'il y a un... Ouh là là, vous voyez ? Ils se vexent. Ils disent, si jamais il y a un, il est... Si jamais il y a un, il est... Comment on appelle ? Euh... Si jamais il y a un, il n'est pas de là-bas. Ouais. On ne peut jamais faire des blagues sur les mi-yu-hasim. C'est dingue. Ils ne sont pas coopératifs. C'est vrai. Nous, si on fait des blagues sur nous, on rigole en premier. Il y a tout qui tombe. C'était en direct. Vous avez vu, c'était en direct. Alors, ma mère, elle serait là, elle aurait rigolé armand. Allez, al-shalom. Alors... Bon, alors, vous voyez, les lignes du Talmud, hein, faites attention. Maintenant, les familles des Kohanim, les familles des Kohanim, elles sont très, très, très dures pour le mariage. Kohanim, c'est récède. Mais pour le mariage, ils ne prennent même pas quelqu'un qui a un début d'histoire. Donc, quand on a des familles desquelles les filles, elles peuvent épouser les Kohanim, alors vous pouvez être certain, dans ces familles-là, tu n'as pas ni de Gerout, ni de Momzerout, ni de Khalalim, ni de Netinim. Il n'y a aucun... C'est des familles vérifiées. Alors, ça, donc, vous voyez que d'après ça, ceux qui vont faire les instruments de musique au Bet-Amikdash, c'est les grandes familles. Et Rabbi Hanina Ben Antignos, lui, il dit, Lévi-Mayou, on est Lévi-Mayou, il fait, ben, comme on a pensé depuis le début, la Shira, c'est Lévi-Im, et ben, les instruments de musique aussi, c'est Lévi-Im. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y avait peut-être comme un orchestre aussi, il y avait ceux qui chantaient, parce que ça, c'était Lévi-Im, mais il y avait aussi ceux qui venaient et qui les accompagnaient. Alors, la Gemara, au début, voilà ce qu'elle a en tête. Elle dit, Maïlav Beakamipligé, n'est-ce pas que c'est sur ça qu'ils discutent ? Regarde, Demandamara Vadi-Mayou, celui qui pense qu'ils étaient esclaves, esclaves cananéens, Kassavar Ikar Shira Bappé, lui, il dit, mais non, mais la Shira, c'est par la chanson, et ça, c'était fait par Lévi-Im, et les instruments, c'est fait pour faire Zarma, un petit peu de musique d'accompagnement, mais tu peux prendre l'orchestre du Bronx, s'ils sont évet-kenéhani, ils chantent bien, et Oumandamara, Lévi-Mayou, par contre, celui qui va te dire que c'était des Lévi-Im, lui, il pense qu'Ikar Shira Bappé-Li, lui, il pense qu'Ikar Shira, c'est Bappé-Li, et donc, il fallait que ce soit des Lévi-Im. Maintenant, cette lecture-là, elle est extra, sauf qu'on ne va pas savoir étudier la méthode intermédiaire qui est celle de Rabi-Ossé, parce que Rabi-Ossé, il a dit que c'était des Juifs Meyou-Hassim. Alors, ça ne va pas aller, parce que, viens réfléchir, si tu dis, mais non, l'instrument de musique, c'est presque, on aurait pu mettre la radio, donc tu peux prendre, même des esclaves canadiens, tu n'es pas obligé de prendre des familles de Juifs super Meyou-Hassim. Et si tu dis que c'est le Ikar de la Mitzvah, donc il fallait prendre des Lévi-Im, donc celui qui a dit qu'il voulait les Juifs Meyou-Hassim, les Juifs de grandes filiations, on ne va rien comprendre, parce qu'on lui dit d'un côté, tu aurais pu prendre même des esclaves canadiens, merci beaucoup, tu aurais pu prendre des esclaves canadiens, et si tu vas être sévère, alors moi je vais te dire comment tu vas être sévère, tu devrais prendre, c'est moi, tu devrais prendre cette fois-ci des vrais Lévi-Im, donc Rabi-Ossé, ça va coincer, et on ne va pas très bien savoir comment l'expliquer. C'est ce que dit l'Agmara. Oui, mais n'oublie pas que l'instrument ne vient que aider, l'instrument ne vient que aider, et si tu prends au Bétamique d'Acham l'esclave pour qu'il fasse un petit peu de vent avec les ventailles au Kohanim, il faut qu'il soit une famille de Juifs respectables, non, ça existe aussi. Il a le droit de rentrer dans des endroits où les Israëls, ils n'ont pas le droit de rentrer. Non, il est comme une femme, un esclave quénané est un homme ou une femme qui a fait un migvé, et il n'est plus goï. À l'endroit où ils font une femme de terre. Ouais, ouais, l'endroit, non, mais même l'endroit où chantaient les Lévi-Im, ils ne peuvent pas rentrer dans Ezra de Kohanim, donc à l'endroit du Mizvéar, non, mais ils étaient un peu en retrait, là où on a le droit d'être, et ils chantaient. Alors, alors, la Gemara n'est pas d'accord, elle dit, ah bon, Vétisbara, est-ce logique de dire ça, regarde, Rabi Ose, Rabi Ose, la chita intermédiaire, tu ne vas pas savoir l'interpréter, mais Ikasavar, qu'est-ce qu'il tient ? Ikasavar, Ikarchira Bappé, si tu penses, il pense que Béhémet, la chira, cette mitzvah de chanter, elle est uniquement avec la bouche quand on chante, alors Afilou, Avadim, et Namé, alors donc, le fait qu'il y ait les instruments de musique, c'est juste un accompagnement, et si c'est juste un accompagnement, alors même des esclaves canadéens, ça pourrait être, pourquoi tu fais ce que tu veux, d'Afrique à prendre des juifs et des juifs de grandes familles, Ikasavar, Ikarchira Backeli, ah, tu veux me dire que non, il pense que c'est les instruments de musique, Lévi Im, Israélim Lo, tu n'as même pas le droit de prendre un juif, pas Lévi, même si c'est de la meilleure famille, donc on ne comprendra rien, Arabi Ose, docteur d'explication, elle ne vaut pas, et là, il faut dire comme ça, Ikasihira Backeli, on va dire que tous ces maîtres-là, ils vont être d'accord que Shira, c'est en chantant, et les instruments de musique, c'est qu'un accompagnement, et voilà la discussion, c'est-à-dire, ils ont une discussion, plutôt, comment on faisait au Bet Amikdash, et comme on a vu ça, on le répète, comment ça se passait, comme on a dit plusieurs fois, comment il avait expliqué à Moshe Solva ici, il avait dit que la première discussion qu'on va voir dans la Gemara Traguiga, de tout le chasse, c'est de savoir si on faisait la smicha sur les bêtes, le Yom Tov ou pas, la plupart de ceux qui parlent, ils habitent au Bet Amikdash, les premiers de la liste, ils étaient au Bet Amikdash, ben vas-y Michel, rentre et tu nous dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire, le début de l'exil, il est dans l'oubli, on voit, mais on ne sait pas bien ce qu'on voit, on voit, mais peut-être qu'ils font comme ça, mais parce qu'ils ne savaient pas en fait, donc ils ne savent pas mieux que nous, et nous quand on les voit, on ne sait pas sur qui s'appuyer, c'était le début de l'exil, et donc ils discutent, ils disent, mais dis-moi, au Bet Amikdash, il y avait les corbanotes, oui, bien sûr, je me rappelle, les koanis, mais tu rigoles, et il y avait les lévimes, qu'est-ce qu'ils chantaient les lévimes, et il y avait ceux qui faisaient la musique, oui, oui, et alors qui c'était, et tu vas voir qu'il y a trois avis, un, il va te dire, ben, des esclaves canadiens, c'était des chanteurs, des instruments de musique, les meilleurs guitaristes du monde, et l'autre dit, mais pas du tout, c'était les familles des Yohassim, c'était les familles des, quelle filiation, et le troisième, il te dit, mais non, c'était les lévimes eux-mêmes, et bien c'est comme ça qu'ils discutent, qu'est-ce qui se passait là-bas, maintenant, le Mainaf Kamina, l'Agmar, elle dit, ok, et pourquoi on a besoin de tellement étudier ça, qu'est-ce que ça va nous changer à nous dans la vie ? Alors réponse, ça va nous changer quelque chose de très, très, très important, oui, et, est-ce qu'on raconte cette histoire ou pas ? C'est un peu choquante, mais ça aide à comprendre. Qu'est-ce que vous dites, si vous voyez, un Africain, Mamash un Africain, arriver au Betaknesset, dire qu'il est Kohen, monter Richon, faire Birkat Kohanim, et après aller chez une, chez une agence de Chidour, et dire, voilà, j'ai une preuve que je suis Kohen, monsieur Rahamim, et tous les présents, témoignent de ma Keouna, je vais donc épouser une femme juive. C'est léger. Oui, mais d'un autre côté, si c'est une synagogue, où tout celui qui monte Kohen, ou tout celui qui fait la Braha, il a été archi vérifié, tamponné depuis 25 générations, tu peux y aller. Alors voilà, ça c'est le sujet. La Shéla, elle est la suivante. Haïm, le ma'alim, midouhan, le yuhassim, vele ma'aser, klami pliegué. On va avoir deux sujets, on explique le premier. Tu vois que c'était des, tu vois que c'était des gens qui ont chanté sur le Betamigdash, là où il chante. Je m'excuse, c'est un Lévi. Et donc si c'est un Lévi, et il vient, il veut se marier en prétendant qu'il est Lévi, je lui dis oui. Pareil aussi après, il vient chez nous, il dit bonjour, je suis Lévi, j'ai appris que vous avez du ma'aser, bon, Hachem, une belle récolte, alors moi le ma'aser, il me revient 10%, etc. Il est Lévi, il est Lévi, je le connais moi. Il dit, mais il était au Betamigdash, il a chanté sur le podium. Tu crois qu'on le fait monter n'importe qui ? Alors deux avis. Un, il va dire non, s'il était sur le podium, mais c'est sûr qu'il est Lévi, et donc, on peut lui accorder le mariage, et on peut lui accorder de lui donner les ma'aserotes. Par contre, tu peux avoir une autre école qui dit, attends, pour se marier, on vérifie. Ce n'est pas parce que tu l'as vu une fois à la synagogue, ça suffit. Et pour pouvoir reprendre le ma'aser, tu as déché l'autre, parce que s'il n'est pas Lévi, il est en train de voler les autres Lévi, et toi, quand tu lui donnes à lui, alors que ce n'est pas ça, tu crois que tu as donné ton ma'aser, tu n'as pas donné ton ma'aser. Donc, ton taille, il est éveil. Donc, c'est mes balagans gadol. Donc, est-ce qu'on va l'utiliser comme preuve ou pas ? C'est ça la naframina ? Oui ? Il y a une question, je pense encore pour le ma'aserote aujourd'hui, j'ai appris les koalines, on devrait leur donner quelque chose. Il y a 24 matanotes qu'on doit donner au kauna, comme ça. Alors, selon le degré d'exigence, tu vas voir par exemple, on va être beaucoup plus exigeant pour le mariage que pour la birka de koanime. Quand quelqu'un va dire qu'il est koen, bon, il monte, il fait birka de koanime. Je ne suis pas obligé de vérifier, peut-être qu'il n'est pas koen. Par contre, quand il va vouloir épouser une femme, ou monsieur, vous êtes koen, celle-là non, celle-là non, celle-là non, on ne va pas... Et s'il veut dire qu'il n'est pas koen et qu'on sait qu'il est koen, il faudra qu'il prouve qu'il n'est pas koen. Donc, par exemple, pour le mariage ou pour la touma ou pour la birka de koanime ou pour le kavod, tu vois que ce n'est pas exactement les mêmes niveaux. Alors, est-ce que tu peux utiliser un domaine pour amener un autre domaine ? Il y a des chélotes magnifiques là-dessus. Il y a marqué dans la gmara qu'en général, un goye, il n'aime pas dire qu'il est juif. Donc, s'il y a un goye qui dit qu'il est juif, c'est qu'il est juif. Il y a des cultures, il préfère mourir que dire qu'il est juif. Donc, s'il te dit qu'il est juif, qu'est-il est juif ? Alors, qu'est-ce qu'on utilise ? Alors, c'est ça, c'est ça la nafkamina. Qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Ma'alin, on regarde Rachid, il faut bien le connaître ce Rachid là. Ma'alin mi duhan, arroéou omèd ala duhan ima levi'im. Nous parlons de quelqu'un qui a vu cet homme-là se tenir sur le podium avec les levi'im en sarir livdok akharav. C'est plus la peine d'aller vérifier après lui. Le lehassi omiyou cheset, pas pour lui donner à épouser une femme juive qui elle-même imiou cheset, parce qu'elle, elle dit, non, non, mais moi mon père, il ne me laissera jamais me marier avec quelqu'un dont les deux parents ne sont pas juifs ou qu'il y ait une histoire de mamzer un peu dans la famille. Attends, mais jamais moi, il ne me laissera marier. Elle dit, mais tu sais quel chidourcet ? Un levi'im qui chante sur le podium avec les levi'im. C'est un peu plus de la vie. Il y a un peu plus de la tête l'homme à serrer. Il y a un peu plus de la vie. Alors tout ça, je n'ai pas besoin de le vérifier. Je peux lui donner directement parce que je dis que c'est sûr que c'est un levi. Chez m'i p'nez d'avarze, l'or gilou l'amid cham qui im levi'im, que desh et l'oït ouba'em bené adam l'arzikam qui l'évi'im bené l'évi'im. Et même Rachi nous dit l'historique. Michel, il dit, regarde, en fait, on pouvait prendre qui on voulait. On a été très sévère, on n'a pris que des levi'im pour éviter les galères comme ça, pour pas qu'un jour, les Français au léhadash le nombre de fois où ils se sont fait planter en disant, mais il était à la synagogue et il a mis le talit et l'edfinin. Béhemet, il a raison. Normalement, il devrait. Mais des fois, ça ne suffit pas. Il faut aussi vérifier un peu. Alors le Béhemet, il dit qu'il prie. Comment il peut mentir ? Alors, est-ce que tu fais la chazaka d'un domaine à l'autre ? C'est ça le sujet. Alors, deuxième partie maintenant. Il dit que c'était des esclaves canadiens. Alors, c'est très facile. Rabbi Meir, lui, il va nous apprendre une méfiance. Il va nous dire mais le fait que tu l'as vu chanter avec les levi'im, ça veut juste dire que tu l'as vu chanter avec les levi'im. Si maintenant, il vient et il exige ton maasère, tu réfléchis à deux fois et tu lui dis Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous pourriez est-ce que vous pourriez ça a la mobilette, est-ce que vous pourriez nous prouver que vous êtes un levi'im ? Pareil, il va vouloir épouser les meilleures familles. Vous savez, ces familles-là, il faut montrer pas de blanche. Il faut que vous essayez. Donc, ça, c'est Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir, il te dit, c'est pas parce que tu l'as vu chanter sur le podium des levi'im au Betamigdash que tu vas lui donner le maasère et tu vas lui donner ta fille. Aucun rapport. Par contre, le troisième, celui qui dit Israël aïu, kasavar ma'alin midouha le yuhassin avallon les maasère. Lui, il fait une demi-mesure. Il dit, regarde, le fait qu'il soit levi, le fait qu'il soit levi et qu'il ait chanté avec les levi'im, ça veut dire que c'est certainement quelqu'un qui n'a pas d'histoire dans la famille et donc pour le marier, oui. Mais maintenant, pour le maasère, que le maasère, ça touche des choses graves parce que si, moi, j'ai le tas et j'étais sûr que j'avais fait le maasère, on me disait, t'as pris maasère ? Comment j'ai pris maasère ? J'ai donné un levi, un super levi, on l'appelle. Il fait, non, il n'est pas super levi, il est breton. Non, je ne crois pas. Oui ? Il dit, mais alors donc, je n'ai pas donné le maasère ? Ouh là 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 ! C'est une blague, mais c'est pas ça. C'est le gaisel des autres levi'im et tout le manger, il est tevel et c'est riou mita bid'e chama'im. Alors, regarde, pour le marier, si on a vu qu'il a chanté sur le podium, il a fait avec la lettre, c'est bon, ça veut dire qu'il vient d'une bonne famille. Ça ne veut pas dire encore que pour donner de l'argent, ça tu vas. Parce que dans le mammon, on ne va pas d'après le rov, dans le mammon, c'est la première halakha qu'on apprend dans Rocher le Mishpat, c'est que dans tous les historimes de la Torah, tu vas d'après le rov. Ah, c'est bon, cette boulangerie en général ne fait pas viande, elle fait tout le temps parvée, c'est bon, tu vas d'après le rov. Ah, peut-être une fois, elle a fait, c'est d'air, je vais d'après le rov, je vais d'après la majorité. Mais dans le mammon, tant que tu ne sais pas que l'argent, il est 100% à toi, tu n'as pas le droit de le prendre. Donc, la donnée du maasser à quelqu'un qui n'est peut-être pas Lévi, c'est trop grave. Donc, voilà, la méthode de Rabbi Yossé, elle est intermédiaire. C'est plus facile de donner une permission de mariage que de donner une permission de maasser. C'est ce qu'il nous dit, Rashi, «Ava lo le maasserot che lo nizaru mi le hamid el sham Yisrael. » «Uman da maravadimayu kasavaren somchim ala duchan mi livdok acharem le halotan l'yursin. » «Ever Rabbi Yiremiy Amar, qu'est-ce qu'on a vu ici ? » Voilà, ça c'était ça. «Ava lo le maasser. » «Ken, ya fait. » Et enfin, voilà, et enfin, on a bien fait ce passage-là «Oman da maravadimayu. » Maintenant, celui qui pense qu'ils étaient l'éviim, c'est parce qu'il dit kasavar mahalin midoukhan ben de yuhassin ben de maasser. C'est parce que lui, il pense, merci beaucoup, lui, il pense que non, non, non. Attention, ce que tu vas voir chanter ou jouer la musique sur le podium, c'est de certainement l'éviim, 100% vérifier, à tel point, quand ils viennent vouloir épouser une fille de bonne famille, « Mais monsieur, tout à fait, on vous a vu au bête amigdash. » Et quand ils viennent des gens qui vérifient toujours tout, non, la question c'est est-ce que tu es obligé de vérifier ou pas ? Est-ce que c'est une obligation ? « Mais monsieur, c'est une obligation. » « Mais monsieur, c'est une obligation. » Alors, alors, tu convives à Vadim ? « Oui. » « Eh bien, mandam à Vadimayu. » « Et mahalin midoukhan le yuhassin ben de maasserie. » « Ça ne te dérange pas de les mettre sur le podium parce que Bichlal, tu ne vas rien apprendre de là-bas. » comme tu ne vas rien apprendre de là-bas, il peut venir nous dire qu'il a chanté sur le podium toute la journée. On lui fait « Ben Mazal Tov, tu n'as qu'à t'inscrire pour l'Eurovision, ça ne nous change rien du tout. » Pour nous, ni pour le mahalin, ni pour le maasser, ne crois pas que tu vas avoir un grain de blé ni une fille de bonne famille. Tu devras prouver. On ne peut pas te faire confiance comme ça. Alors, « Rabbi Rémiyabaraba, Amar » alors Rabbi Rémiyabaraba, il va changer. Il dit une autre manière. Il dit « Mahloquette Béchir Shel Sho'eva. » Lui, il va dire « Non, mais il y a deux chants. Il y a le shir qu'on fait de Simchat Betta Sho'eva, ça c'est vraiment une joie extraordinaire, mais qui ne fait pas partie exactement de la mitzvah. » Et il y a le shir du Tamid où là, lui, il fait vraiment partie du Corban. Tu fais le Corban Tamid, tu fais l'agneau du matin, tu amènes le Lévi'im, il y a la chanson, il y a la musique, ça c'est Bémet, ça fait partie. Maintenant Simchat Betta Sho'eva, c'est une ambiance plutôt de grande joie, mais ce n'est pas exactement que ça fait partie de l'obligation. Alors, on a dit oralement « Mahloquette Béchir Shel Sho'eva. » Oui, qu'est-ce que c'est ? C'est une Simchat Yeterra, comme on va voir ici, tout celui qui n'a pas vu la Simchat Betta Sho'eva, il n'a pas encore vu une Simchat de sa vie. C'est très très beau, mais ça ne veut pas dire que de celui que tu as vu faire la musique à Mérone ou à Oumane, ça ne veut pas dire que tu vas dire « Ah, donc celui-là, c'est un vrai Lévi. » Non, c'est un chanteur, il est très bien Baruch HaShem, ce n'est pas une preuve là-bas. Et ça, c'était le Shir Sho'eva. Mais maintenant, ça c'était qui ? Ça c'était « Divre Rabi Oseba » Non, j'ai mal lu la ligne. « Divre Rabi Oseba » « Mahloquette Béchir Shel Sho'eva » Virgule. Pourquoi ? « Divre Rabi Oseba » Le Shabbat. Qu'est-ce que c'est un Khidou Shatzoum ? Il dit que c'est vrai, ce n'est pas exactement la mitzvah. Donc maintenant, on devrait vraiment avoir peur « Eh, s'il nous casse la guitare ou si le violon se désaccorde, il va nous le réparer. C'est Mettaken Keli, c'est Ma Kebe Patish, c'est Yesh Binyan Bekeli Moulay. » Ouai, ouai, ouai. Regarde, cette joue, elle est tellement importante, c'est pas grave, qu'il n'a qu'à jouer de la musique. Ah, d'habitude, partout en Israël, si, on ne joue pas de la guitare, parce que sinon, peut-être ça, on va réparer la corde. D'accord, c'est vrai. Pourquoi on ne pourrait pas faire de la guitare Shabbat ? Vous savez que cette question-là, quand on est jeune et qu'on revient à la Torah, combien on l'a ? Shabbat, c'est fait pour faire de la musique. Ouais, et bien, et si on te dit c'est parce que la corde va se casser, viens, on marque un autocollant. « I don't repair the guitar on Shabbat. » Eh, pourtant, rien du tout, il faudrait savoir. Si, il y a une réponse pour les endos, franchement, reste dans la guitare. « Ma, ma, ma... » Ouais, alors, 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 tu vois ici, tu vois ici, pourquoi non ? Parce qu'on a peur de réparer. Et au Betamikdash, Simchat Beteshoeva amène les guitares, les mandolis, les troncs, tout. Et si ça se casse, ah, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que la Simchat Yeterra de Simchat Beteshoe elle est tellement grande, elle repousse l'interdit des Rabbananes du Shabbat. Alors que d'habitude, on ne veut pas. Donc on voit que c'est spécial. Donc l'Agemarin va nous dire « Rabbi Osebar Iouda » Waouh, quelle puissance de permission il a. Ça, c'est que les mots de l'homme. Oui, oui, ça c'est. Et Rabbananes qui sont opposées à lui « Savraie ma pitom » « Les Simchat Yeterra en a Doha et ta Shabbat » Eh, c'est une grande Simchat, mais un peu de respect. Il y a des alakhot des Rabbananes de Shabbat. On ne fait pas de la guitare le Shabbat, peut-être qu'on va la réparer. « Ma pitom » maintenant ça devient Simchat « Rabbi Osebar Iouda » Il faut permettre. Non, il faut interdire. « Aval, Béchir Sheel Korban » Quand c'est la vraie mitzvah qu'il faut chanter et faire la musique avec le Korban du Tamid, « Divrakol avodai » « Le Doha et ta Shabbat » Là, tout le monde sera d'accord. Donc il y a une autre rédiction. Il fait « La discussion, elle est sur Simchat Bet HaShoyeva ». Combien c'est important ? Est-ce que ça va repousser le Shabbat ou pas dans l'histoire des Rabbananes ? « La Guimara l'objecte, elle n'est pas d'accord. Elle dit « Meitivé » Alors, c'est vrai. La musique, le « Chir » de la fête qu'on fait « Simchat Bet HaShoyeva », ça repousse le Shabbat « Divrak Rabi Yosebar Iouda » On vient de voir. « Vachachamim omrim » « Af Yom Tov ena Doha » « Et d'imapitam » Non seulement Shabbat, mais même Yom Tov que d'habitude on est plus mekel dans Yom Tov que dans Shabbat, c'est pas Doche. Ah ! Donc ici, tu vois ici que d'après Rabi Yosebar Iouda, tu vois que ça repousse Shabbat. Alors la Gemara nous dit « Nous, ti oufta des Rabi Yosef » Alors peut-être c'est contre Rabi Yosef parce que Rabi Yosef, il a dit que dans le chant de Simchat Bet HaShoyeva, même Rabi Yosebar Iouda, il était d'accord que ça repousse pas Shabbat. Là maintenant, tu vois que oui, ça repousse Shabbat. Donc oui, on a un avis qui te dit que Rabi Yosebar Iouda, il permet complètement qu'on fasse la musique à Simchat Bet HaShoyeva et il n'a pas peur du tout que la guitare se casse et qu'il arrête pas le Shumdava. Donc on a une version la plus permissive. Alors ti oufta, et la Gemara elle dit « N'achon, c'est une ti oufta » ça veut dire « C'est une objection Rabi Yosef in en Amora » il ne peut pas aller contre une Braïta, une Mishna, c'est contre. Alors la Gemara nous dit « L'Immar et Béchir Shel Shoyeva ou de Pligue aval Béchir Shel Korban d'Ivrakol d'Ocheta Shabbat » La Gemara nous dit « Ah, alors tu sais quoi ? Est-ce qu'on pourrait aller maintenant un cran plus loin et dire la chose suivante ? Regarde, « Chir Shel Shoyeva ou de Pligue ? » La discussion elle est uniquement dans la musique qu'on va faire pour Simchat Bet HaShoyeva. Mais si c'était du Korban, qu'est-ce qu'on dit ? « D'Ivrakol ça repousse Shabbat » « L'Immar a dit peut-être ça fait une deuxième objection sur Rav Yosef c'est-à-dire qu'il n'a pas objecté d'une seule fois mais il objectait de deux fois et si vous demandez entre vous à quoi ça sert si déjà il est objecté une fois Naguido Bet Hamidrach quelqu'un il vient il lui enlève la première question il restera la deuxième c'est-à-dire qu'il aura deux il est enchaîné deux fois il faut lui enlever les premières chaînes et après il faut lui enlever un deuxième cadenas il a une kusha sur lui alors l'Agmara elle te dit non ? Rav Yosef il peut te répondre c'est au même niveau ils auront une discussion aussi bien sur Simchat Bet HaShohéva que sur le shir du korban pourquoi alors on veut montrer seulement un seul cas pourquoi ils n'ont pas dit il y a Simchat Bet HaShohéva et aussi Shabbat il dit non pour te montrer sa force extraordinaire d'études quand bien même la Simchat Bet HaShohéva c'est une grande Simchat c'est pas une mitzvah comme l'accompagné malgré tout même ici il est capable de permettre ça ça s'appelle comme on voit souvent dans l'Agmara la force de la permission les plus grandes pas ce que c'est mieux de permettre que d'interdire c'est pas vrai ça dépend des cas mais que si tu veux amener une permission t'es obligé d'amener beaucoup de preuves tandis que quand tu veux amener un interdit on vient en interdit c'est facile on peut manger les oeufs de poisson avec la cire dessus ah non il n'y a pas de truc maintenant celui qui va manger et qui prouve il t'amène de tels livres il t'amène du shulchanarour et du taz et du char et des chélotes et de chuvote et il trouve des cas dans l'Agmara et il t'amène une preuve je fais rien franchement c'est un balèze parce que pour permettre il faut amener plus de preuves que pour interdire c'est ça quoi alors l'Agmara il t'a dit mais alors il pouvait parler du corban normal il pouvait parler de Simchat Bateshoéva il a parlé de Simchat Bateshoéva pour montrer jusqu'où il a une force de savoir permettre très bien ah l'Agmara nous dit mais non tout ça ça peut pas aller là-bas on a vu dans les Mishnayot si vous vous rappelez c'est pas je dis vous avez vu alors il y a un instrument de musique qui s'appelle le Khalil et c'est la fête de la musique de Simchat Bateshoéva et on a dit oui mais attends ça repousse ni le Shabbat ni le Yom Tov pourquoi on a dit Zéou sous-entendu c'est celui-là sous-entendu pas un autre Zéou comme tu voulais dire tout à l'heure lui il a dit mais même Simchat Bateshoéva c'est Doré et là donc tu es obligé de dire Rabbanan c'est obligé de dire que c'est les Rabbanan et donc on voit que le chant du Corban il repousse sa bat comme il a voulu dire Rabi Rémiyabaraba un peu plus haut de nouveau une objection enfin une objection une très très grande difficulté contre Rabi Yosef dans deux cas elle finit avec la tioufta maintenant qu'on a fait toute la discussion ça fait que deux pages que l'on étudie ça la Gmarelle dit dis-moi Shira Bateshoé Shira Bateshoé c'est un vrai débat moi j'en ai toujours eu cette question on voit où il est où il est ah voilà regarde Yosef regarde regarde il y avait une époque où Bémet les chanteurs c'était des chanteurs de composition leurs paroles elles étaient vraiment magnifiques et j'aime écouter les paroles maintenant il peut chanter aussi tout seul a cappella comme ça mais il peut aussi être accompagné bon l'accompagnateur à la guitare c'était pour faire bling bling Brassens c'est pas le il y en a il chante il raconte n'importe quoi il n'y a pas de parole bon alors la mélodie c'est déjà beaucoup plus maintenant les lévi-him c'était le travail qu'il faisait avec la voix le nigoune de la voix Bémet c'était ça et la musique elle accompagne la voix c'est ma match la musique d'accompagnement c'est des écoles de musique la musique d'accompagnement mais Birlal c'est la chanson et le chanteur c'est fou parce que le chanteur tu ne peux pas le changer le pianiste ou le guitare tu peux mettre autant que tu veux alors cette grande question là la Gemara elle la pose mais attends quand on a parlé du shir de lévi-him le shir de lévi-him c'est quoi le ikar c'est la chanson alors montre-moi dans les psouk'im c'est l'instrumentalisation des instruments montre-moi dans les psouk'im alors ils vont effectivement chercher des psouk'im dans la Gemara alors on a un beau psouk' qui te dit ici regarde c'est les instruments de musique le ikar tu vois ici c'est dans l'ivraya même tout à la fin de la Torah il a dit m'ont importé le korban de la Ola donc on est Mamash Nifla c'est dans le korban tamid qui nous intéresse et au moment où commence le korban commence le shir c'est le shir de lévi-him et les trompettes et qu'est-ce qui est marqué ici et les instruments de musique du roi David c'est marqué vraiment les instruments de musique oui et là tu vois ici que le shir Hachem et bien c'est appelé les instruments de musique pas comme on a lu tout à l'heure que c'était les lévi-him non le shir Hachem ça s'appelle les instruments de musique c'est comme ça on le voit dans les psouk' et donc qu'on a une preuve des instruments de musique maintenant et celui qui dit que la shira c'est oral et bien dire-t-il toujours dans l'ivraya yamim et bien c'est aussi dans le même chapitre mais un peu plus haut les lévi-him comme on disait là-bas tu vois que quand on a parlé des lévi-him on n'a pas parlé un mot des instruments donc tu vois que shira c'est en chantant et c'est pas les instruments de musique et donc à quoi servent les instruments de musique bon ça accompagne alors il reste à faire le travail celui qui a le premier passouk qu'est-ce qu'il fait du deuxième celui qui a le deuxième qu'est-ce qu'il fait du premier ça c'est facile on a relu tout le passouk alors lui il dit achikamar achikamar achel shirashem bapé oui ah il y a des keli david melech israël les basoumekala il dit non pas du tout lui il va te dire au contraire on t'a dit qu'on va chanter donc le hikar c'est en chantant et après tu vois les keli melech israël oui des instruments de musique qui accompagnent et l'autre veidachname qu'est-ce qu'il va dire veidachname il dit achikamar lui aussi comment il va expliquer mechorérim d'oumiyademechatsererorim il dit ceux qui chantent c'est comme ceux qui font les trompettes à savoir manachadranbekeli de la même manière que les chanteurs les trompettistes c'est avec la trompette alors là aussi afamechorérim bakeli aussi quand ils vont chanter aussi ils vont être avec les instruments de musique voilà pour ce grand passage nous on a la nouvelle Mishnah et bien c'est ce qu'on t'a dit il te dit que les instruments de musique c'est que de l'accompagnement n'achon accompagnant pas Ika non chacun lui il a vu dans le passouk lui il a vu dans le passouk que behemet tu vois là bas tu vois que on a parlé de ceux qui chantent donc lui il apprend de là que le Ika c'est chanter bien sûr il y a des instruments de musique alors lui quand tu le ramèneras un passouk où on dirait que les instruments de musique sont importants qu'est-ce qu'il te dit ? oui accompagnement c'est comme ça qu'il étudie et pourquoi il n'a pas cité le télime sur 50 ? que même pas je le connais qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? c'est le dernier c'est le télime Alléluia 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 non mais parce que nous on cherche un qui accompagne le Corban Tamid non on cherche celui qui accompagne le Corban Tamid celui-là il a accompagné le Corban Tamid ce qu'on parle ici il parle du Corban Tamid l'Elder Alléluia 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 Michel Lora Simha Béta Shoeva Lora Simha Miamav celui qui n'a pas vu la joie de la fête qu'on faisait à Béta Shoeva vous avez vu dans la page soit on dit Shoeva parce qu'on va aspirer là-bas le roi Hakodesh soit parce que c'était Hachouv alors il n'a pas vu de joie de toute sa vie il faudra un jour réfléchir bien sur ces expressions-là parce que chacun il le fait ça celui qui n'a pas goûté Batata Belkamoun il n'a jamais goûté celui qui n'a pas goûté le Chunt de truc il n'a jamais goûté ouais c'est manien ça veut dire c'est une très 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 grande Simha alors on peut dire qu'il n'a jamais vu de Simha de sa vie alors voilà maintenant on va prendre bien bien l'affaire le donc on rentre dans la fête ça sort la fête alors Yardou les Ezrat Nashim là les Kohanim les Lévi'im ils descendaient et ils allaient dans Ezrat Nashim pourquoi on dit qu'ils descendent ? parce qu'il y a 15 matchs Oumetaknimcham Tikun Gadol et ils vont faire là-bas un grand arrangement alors le grand arrangement c'est la page de demain vous voyez ça va commencer la gadotte de la page de demain mais nous on ne le regarde que pas encore aujourd'hui alors qu'est-ce qu'il y a marqué ici et Tikun Gadol vous allez voir ou s'ils ont fait Ezrat Nashim où ils ont fait la shkita du Yetzir Arad d'abord premièrement il y avait des candélabres avec de l'or qui était là-bas on va voir qu'ils étaient très hauts dans un instant il y avait des vases en or à leur extrémité et il y avait quatre échelles pour chacun il y a quatre échelles qui montent et il y a quatre enfants qui viennent des petits Kohanim à la barbe naissante comme ça c'est les belles traductions oubide mkdim shell et meaves rimlog et dans leurs mains ils ont des vases qui font 30 logs d'huile pour chacun c'est-à-dire un log c'est comme un demi-litre ça veut dire 15 kilos meaves rimlog maintenant sur chaque menorah tu vas mettre 120 logs oui et ayou matilim les kohal sefels les sefels et ils mettaient dans chaque vase c'est fort pour lever ça alors mibelé mikhnesé kohanim ouméham nehem mehem ayou mafkiim alors maintenant les mèches d'où elles sont parce que c'est des grands grands vases avec de l'huile ça va faire de la lumière immense leurs mèches qu'est-ce que c'est les anciens vêtements usés des Kohanim et les ceintures et ils font des mèches ça crée tellement de lumière qu'on dit qu'il n'y avait pas une seule cour à Jérusalem qui n'était pas éclairée de cette lumière là alors qu'est-ce que c'est nous maintenant là on est dans le monde du temple l'arabaït il est en hauteur donc il est plus haut que le reste de la ville et les menorahs elles-mêmes elles font 50 à mort ça veut dire elles font 25 mètres de haut et elles sont comme des super grands protecteurs elles éclairent la ville ça c'est chassidim et un schéma c'est ayum ragdim bif neem alors maintenant c'est gigantesque c'est un built-in c'est 25 mètres c'est péléo et puis il y avait des échelles et ils amenaient des quantités d'huile faramineuse et ça brûlait toute la nuit et les mèches c'est pas des petites mèches de coton c'est des anciens pantalons de Kohen de Kohen et tout ça alors chassidim ceux qui font plus que le Shulchan Arur c'est les gens de bonne action ayum ragdim bif neem alors c'est eux qui dansaient et nous on les regardait ça c'était les tzadikim qui dansaient et nous on regarde et ils avaient des torches et ils avaient des torches de lumière et comme pour faire les acrobates là chez BDM et ils vont dire et ils vont dire des chants et des louanges on va voir qu'est-ce que c'est va lévi'im be kinorot ou be nevalim ou be mitzalataim ou be chatsotrot alors si vous avez déjà vu ces instruments là les lévi'im ils vont avoir des kinors les kinors aujourd'hui c'est comme les violons il faut voir ce que c'est nevalim c'est les cymbales matsilataim chatsotrot c'est les trompettes et qu'est-ce que c'est neval et qu'est-ce que c'est mitzaltaim la lire comme une arme et on rajoute des instruments de chant et de musique sans nom tu vois les 15 marches qui montent de Ezrat Nashim à Ezrat Yisrael Ezrat Krohanim voilà ils sont sur les 15 marches et ke neget chamesh esre ma'alot chez Batehilim ça correspond aux 15 ma'alot qu'il y a horrech ma'ala berrochava zara berrochava ma'ala chatsiyama ve roma chatsiyama que n'abri 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 c'est ce qu'il dit pour faire simchat b'ta shoheva oui non en fait vous avez raison sur un truc c'est vrai que Rachid il dit bien ça c'était vers les escaliers mais quand c'est le shir du korban tamid c'est pas loin du misbeach et misbeach c'est Ezrat Krohanim donc ça veut dire il devait y avoir une enclave ou ils étaient du côté du mur il faut expliquer comme on dit comme on dit il y avait deux koanim qui se tenaient sur la porte supérieure qui descendaient de Ezrat vers Ezrat et ils avaient deux trompettes dans les mains alors vous savez on va dire une explication il y avait le chant du coq ou quelqu'un qui a appelé alors on fait une longue sonnerie une sonnerie saccade une longue sonnerie et ils y ont les mains là à Sirite ils arrivaient à la 10ème marche encore ils font une longue sonnerie une courte sonnerie une longue sonnerie ils y ont maintenant dans la Azara et là il y a une parenthèse est-ce qu'il faut lire qu'ils arrivaient sur le sol et qu'ils recommençaient ou pas voilà le gaun il le corrige et comme ça ils avaient accompagné de chauffards et de trompettes jusqu'à ce que non plutôt de trompettes jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte qui sortaient vers l'Est ils disent une phrase qui va faire beaucoup réfléchir la Gemara ils disent tu sais nos pères qui étaient à cet endroit là quelque chose de très dur ils tournaient le dos au sanctuaire où ils avaient le visage vers l'Est et où ils avaient vers l'Est et ils se prosternaient au soleil ça veut dire que c'était quand même une tannée mais nous vers Hachem nous avons nos yeux il répète nous on a les yeux comme on raconte ce qu'on faisait d'avant et comme ça Rashi nous dit ici il dit on continue celui qui n'a pas vu Yerushalayim dans sa splendeur il n'a jamais vu ce que ça veut dire une belle ville dans la vie il y en a ils ont grandi à belle ville et il y en a ils ont la chance d'avoir vu une belle ville bon on passe de l'un à l'autre celui qui n'a pas vu le Bet Amigdash dans sa construction il y a des secrets là-dedans il faut chercher ça c'est beau ils ont ramené un Iyuniakob c'est les Mephashim du Maghreb des Hagadot waouh il dit tu vois ces phrases-là on ne comprend pas elle a dit si on fait vraiment une vraie tshuva Hachem va nous donner à voir ce que ça veut dire ah c'est ça c'est ça Nafkhamina c'est déjà fait magnifique ça alors Maïhi la Gemarelle veut savoir mais qu'est-ce que c'est raconte-moi c'est trop beau alors on va voir ici ça fait un petit peu plus chaud parce que là on dirait que c'est ouais j'ai vu que j'avais je crois elle dit Maïhi qu'est-ce que c'est ça c'est le Bet Amigdash que le roi Hérode il a construit ou qu'il a laissé construire et je pense que c'est celui-là dont on parle ouais et le premier plus en avant Ken c'est une très bonne question le premier il était détruit donc on ne le voit plus la beauté du premier elle est incomparable mais maintenant de ce qu'on voit c'est ce qu'on a le deuxième temple alors le deuxième temple on le voit il est extraordinaire donc il faut dire ici c'est elle est compliquée cette numara le 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 binien de de Hordus c'est une construction qui a été faite à la fin du Bet Amigdash c'est un palais maintenant ça ne peut pas être le premier parce que le premier c'est Chelot-Mohaméler qui l'a fait il n'y a pas plus beau et ça ne peut pas être le deuxième parce que le deuxième on sait qu'il était moins beau que le premier il n'était pas du tout de la même classe que le premier et en plus il a été construit avec des diplomates et tout ça c'était difficile il est en train de nous dire Michel Aura le Bet Amigdash de Vignano il est en train de nous dire c'est pas le Bet Amigdash c'est autre chose exactement pour ça il est difficile c'est le Gmara alors le Gmara il nous dit oui et maï c'est Amara Baye vitimara frisa c'est Vignan c'est le Roudus après il y a encore une autre question si vous voulez c'est le Tana qui parle il dit une considération ou il dit ce qu'il a vu il dit ce qu'il a vu parce que si quelqu'un il vient et te dit celui qui n'a pas vu celui qui n'a pas vu je ne sais pas quoi dans le monde il n'a rien vu il dit tu as été toi non j'ai vu sur Youtube après tu viens chez moi et me dire que celui qui n'a pas vu ça il n'a jamais rien vu toi tu as vu la télé et tu viens parler chez moi donc obligé celui qui l'a vu il a vu lui-même donc s'il a vu lui-même c'est sûr que c'est le temple bon alors il faut expliquer le Yoder elle est difficile cette Guimara alors à Piksaf alors qu'est-ce que la Guimara nous dit alors comment il a construit on va maintenant regarder comment il a construit sous quelle forme à Zamarava il a dit ben venez chez Isha des pierres de marbre oui ou marmera et aussi de marbre comme du marbre blanc et Kademre certains vont dire ben venez chez Isha Kukhla ou Mirma avec des pierres en marbre mais il y en a un il a comme la couleur du sable et l'autre il est blanc alors Apik Shafa Vail Safa maintenant il fait comme ça une lèvre et une lèvre mais en fait c'est une rangée et une rangée il y a dans les pierres comme on les a construites il y a une qui rentre et une qui sort qui érit les Kabels Sida de telle manière qu'on puisse faire bien mettre la chaux comme il faut Savar le Meshaye au début il a pensé même lui faire comme un revêtement en or Amroulé Rabbanan non Shavke Les Dachishapir Tfe c'est beaucoup plus joli comme ça Demitraze qu'Advata Deyama il dit tu sais on dirait comme si il y a fait une illusion optique ça fait ses couleurs et ses reliefs là ils font comme la mer donc c'est beaucoup plus beau de faire comme la mer que de faire comme l'or là aussi il y a beaucoup de secrets c'est des secrets de la Torah habillés dans des histoires ça et alors c'est important que ça ressemble à la mer avec les mouvements les vagues et tout Tania Rabiouda Omer Mishelora et Diou Ploustoun chel Alexandria chel Mitzray il y avait une ville c'est un pays c'est l'Egypte il y a une ville qui s'appelle Alexandrie et il y a Diou Ploustoun qu'est-ce que c'est Diou Ploustoun c'est qu'est-ce qu'il a dit Rachid Diou Ploustoun Lachon Yévanit merci Diou Shnaïm Diou ça veut dire de Poulou Lachon Sarim les deux princes Kémot Métropole ou Kémot Diou Pauline Méromé de Taanit Satoun Lachon Stav Chne Stavim bon il explique que c'était une construction double qu'est-ce qu'elle est faite l'Ora comme duplex et et comme il n'a pas vu encore l'Ora Bir Vodan chez Israël il y avait comme une basilique c'est-à-dire comme une grande tour Stav Lifnim Mistav en fait il y avait comme deux rangées de gradins les uns qui étaient une à l'intérieur de l'autre et c'était pour faire siéger là-bas les princes d'Alexandrie donc c'est comme un modèle si tu veux là où siègent les grands princes et bien c'était comme ça chez nous des fois il y avait là-bas le double de ceux qui étaient sortis d'Egypte alors on compte ceux qui sont sortis d'Egypte une base de calcul 603 550 c'est une clé connue tu fais deux fois ça fait 1 200 donc il pouvait mettre 1 200 princes et il les arrangait comme ça dans des gradins très beaux et il y avait là-bas 71 trônes des sièges très très beaux comme ceux que nous avons avec les 71 de notre Sanhedrin maintenant chacune de ces sièges là sache qu'il n'est pas moins que 21 tu fais 21 fois 10 000 kikare zahav combien ça fait un kikare d'or on regarde juste là pour savoir c'est intéressant kikare qu'est-ce que c'est un kikare un kikare ça fait 21 kilos 21 kilos et demi voilà maintenant combien on mesure ça il faut mesurer ça par 21 000 voilà faites l'opération 21 000 fois 21 000 21 000 fois 21 de poids d'or non ça fait plein tu rigoles ça fait des tonnes 440 000 440 000 bon c'est des mesures péléplées alors il y avait comme un meuble au milieu oui celui qui est le chamach et il est là-bas et il a comme des mouchoirs dans la main maintenant c'est tellement grand qu'on ne peut pas entendre du chalir comme ça et maintenant nous on sait que le chalir il a fini et on répond amen bien qu'on n'ait pas entendu c'est une marat intéressante il y a plein 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 de discussions là-dessus oui bravo michel normalement les chalir c'est amen yétouma alors le amen yétouma comment il faut expliquer écoute Michel il arrive il ne sait même pas si ils ont peut-être qu'il est en train de demander l'heure à quelqu'un et lui il entend de loin il fait n'importe quoi par contre quand tu sais qu'il est en train de dire il fait le kaddish tu ne l'entends pas tu peux répondre amen pourquoi tu n'as pas tout bien entendu ce n'est pas grave tu peux répondre amen donc après eux ils disent amen yétouma c'est qu'en bichlal tu ne sais même pas de quoi il parle qu'il y a une différence à Shkenaz ou pas c'est une nouvelle mode quand nous on était gosses il n'y avait pas de soir aujourd'hui dès que tu dis 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 c'est Shkenaz ou Sfaraz c'est un juif alors attention mais ils essayent et là-bas ils n'étaient pas mélangés il y avait des comment on appelle ça des congrégations des Michel comment on dit les anciens les amicales des corporations voilà vous êtes fort les corporations de ceux qui sont les orfèvres ou attention les orfèvres d'or ils ne s'asseyent pas avec les orfèvres d'argent ceux qui sont les forgerons ceux qui font ils travaillent le cuivre et les reins ceux qui sont de gardaillons non c'était ce qu'ils faisaient eux-mêmes les tisserands ou quand il y avait un pauvre qui rentre là-bas pas un menti alors qu'est-ce qu'il fait lui et il reconnaît les gens de sa corporation et ça c'est très très beau parce que si il est pauvre qu'est-ce qu'il sait faire il sait travailler un peu le cuivre en ce moment ça ne va pas alors il va dans la congrégation des grands des spécialistes et là où il s'assoit soit tranquille il va voir la parnassa pour lui et sa famille de toute l'année parce que bon il ne faut pas qu'il parle trop pendant la chou je ne sais pas comment il faisait là-bas mais après la chou il fait tu cherches du travail ça m'aiderait beaucoup il dit allez viens viens demain à la fabrique et au Hachem il organisait qu'il n'y avait pas un qui restait sans le travail vous voyez comment c'était beau et le fameux qu'on dit oh là là quel grand empereur l'empereur Alexandre il les a tous fait tuer ceux-là rien alors 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 maintenant ça a fait une grande histoire cette ligne-là de Gmara pourquoi mais c'est pas cette époque-là le Alexandre Mugdam que nous on connaît lui il était roi de Grèce il était au tout début du deuxième temple on l'a vu dans la Gmara Dioma il n'y a pas longtemps puisqu'il y avait Shimon Shimon Atzadi qui se présentait devant lui vous voyez et en plus on l'appelle on l'appelle Alexandre et toute la ville d'Alexandrie on l'appelle d'après lui donc il dit ça ne va pas très bien d'après les dates et ça toute cette histoire qu'on raconte là maintenant c'est bien 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 après alors il faudrait ici que c'était pas Alexandre Mugdam mais c'était un empereur Alexandre des Romains qui était très méchant comme ça il faut des fois que c'est quelqu'un qui change mais c'est une étude qu'il y a une réponse qu'on ne dit pas beaucoup mais qu'on répète à la Yeshiva c'est que même chez le roi même Alexandre l'empereur il y avait à boire et à manger c'est pas tout net j'ai compris alors ça peut être aussi le vrai Maitama Yanchou Marey a dit mais attends une si belle synagogue un si grand minyan pourquoi ils ont été punis Mishum de Avre à Hakra il transgressait ce passouk là qui dit que pourquoi ils sont retournés habiter en Égypte c'est une question sur le retour des juifs en Égypte pourquoi de cette époque là ils sont retournés donc ils ont fini détruits bien que le Béta Knesset il était très beau mais parce qu'ils n'auraient pas dû retourner en Égypte c'est ça la considération alors maintenant on raconte quand Alexandrus il est arrivé en Égypte ils ont trouvé lire le Midrash de 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 et là-bas et qu'est-ce qu'il voit il voit les juifs lire un passouk qui le concerne il dit je vais t'envoyer un roi et un peuple qui vient de qui vient de de tel endroit lui il a alors il a voulu faire venir son bateau en dix jours de mer et 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 il a reçu une aide divine le chemin que normalement il mettait et onze jours il a vu en cinq jours et qu'est-ce qu'il a dit lui il a vu un signe comme quoi c'était une réussite et il est tombé chez eux il les a détruits voilà point et après on reprend demain le Tikkun Gadol le Tikkun le Tikkun le Tikkun le Tikkun le Tikkun Sous-titrage FR ?